Musique Propulsé sur le devant de la Seine après les Trente Glorieuses, le bufflon, revêtement mural vinyle, s'impose comme un matériau incontournable de la reconstruction. En l'espace de quelques décennies, le produit acquiert ses lettres de noblesse et se distingue sur le marché des revêtements mureaux plastiques au point de voir son nom devenir un nom commun. J'ai découvert ce produit à travers les publicités d'époque, aussi bien grand public que spécialisé. La diversité des motifs et des couleurs m'a tout de suite intriguée, tout comme sa polyvalence. Après quelques recherches, j'ai découvert que mes proches avaient presque tous côtoyé ce produit sans vraiment le savoir. Je me suis donc intéressée à son histoire. Le bufflon apparaît en France en 1949 avec les établissements maréchal dans la région lyonnaise et leurs usines de Vénitieux. Faute d'huile de lin pour leurs toiles cirées après la guerre, l'entreprise se tourne vers de nouveaux matériaux innovants, comme les revêtements mureaux plastiques. Il n'est donc pas étonnant qu'il nécessite un réel savoir-faire technique pour sa fabrication, avec l'induction à chaud d'un support intissé, en polyester ou en coton, puis l'impression de motifs grâce à l'héliogravure. En 1951, l'usine fabrique pas moins de 500 km de feuilles plastiques et de tissus enduits plastiques, soit la distance Paris-Lyon. Le bufflon va connaître une histoire commerciale tumultueuse, passant d'un fabricant à un autre sans pour autant changer. Les hommes derrière le produit restent fidèles à la marque en continuant de travailler pour les différentes sociétés successives. Avec son design riche et coloré, mais aussi grâce à ses propriétés techniques, le bufflon séduit autant les maîtres d'œuvres que les maîtres d'ouvrage et le grand public. Résistance à la lumière, tenue des couleurs dans le temps, entretien facile, résistance au choc et au feu, perméabilité et aspects lessivables en font un atout de choix pour les programmes les plus exigeants, des immeubles collectifs, au bateau, en passant par la salle de bain et la cuisine de monsieur et madame Tout-le-Monde. Il convient à chacun. En 1966, 70% des cages d'escalier sont recouvertes de bufflons. Souvent plus chères que ses concurrents, ils s'imposent par sa durabilité. Le revêtement se distingue avant tout par un grand choix de coloris et de motifs. Certaines gammes deviennent des best-sellers, comme la classique Dorique ou l'imitation marbre Travertino. Chez les particuliers, c'est le bufflon émaille qui va connaître son heure de gloire pour son aspect carrelage et sa simplicité de pose, comme un papier peint. La marque adapte son discours auprès des professionnels et des particuliers. Elle va ainsi à la rencontre du grand public en présentant le bufflon dans les grandes expositions, comme le salon des arts ménagers très réputé dans les années 60. Du côté des professionnels, la société engage des prescripteurs, souvent professionnels eux-mêmes, tels des architectes, comme représentants exclusifs de la marque pour démarcher les maîtres d'œuvre. Le bufflon va vite équiper des programmes prestigieux, comme le paquebot France ou la nouvelle aérogare d'Orly dans les années 60. Il renvoie alors l'image de modernité, d'élégance et montre le savoir-faire français. Mais l'âge d'Or ne dure pas et le produit perd peu à peu en notoriété dès la fin des années 70. Le produit a su alors se renouveler en se spécialisant. Ainsi, le bufflon est toujours commercialisé en 2020. Bien qu'aujourd'hui, il s'adresse à 90% aux professionnels, le revêtement a marqué les esprits sur plusieurs décennies et réussit à investir notre quotidien. Aujourd'hui, il continue d'évoluer et en ouvrant l'œil, il n'est pas rare de croiser des murs recouverts de bufflons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !